Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet achat que je viens de faire. Alors tout de suite, les prix et ce que c'est, c'est la Zoé Mini 2, donc c'est la deuxième version. C'est une imprimante photo de petite taille et puis un paquet de rechange. Alors l'imprimante photo là, c'est 135 euros. Normalement les qualités d'impression étaient censées être quand même dans le top des imprimantes portables. Et la recharge, pour 50 feuilles, c'est 30 euros. Donc c'est assez cher, c'est pas pour faire des photos tous les jours comme on pourrait le faire avec d'autres produits un peu plus classiques, comme quand on utilisait de l'argentique. Mais pour les journaux intimes, les art journaux, ça peut être vraiment très sympa. Alors, on va ouvrir ça et voir ensemble ce qu'on a dedans et si c'est facile aussi à utiliser. Donc là, a priori, ça va être les papiers dedans. Il y a aussi une fonction un peu amusante qui est de faire des petits stickers rond. Donc on va pouvoir tester ça, voilà, avec ça. Sur la boîte, ça correspond à ici. Alors si je mets à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Voilà, donc on peut faire des photos stickers rond. Ça devrait pas tarder à refaire le focus. Alors, donc ça c'est pour montrer comment mettre les objets, les choses dedans. On a bien entendu la notice. Un autre paquet de feuilles. Voilà. Et de quoi le charger. Donc c'est un chargeur USB et c'est un mini USB. C'est l'embout qui est symétrique, celui-là. Je ne sais jamais qui est USB A, B, C. Je mélange toujours un peu ceux-là. Hop. Donc je vais déballer et brancher ça. J'ai installé des branchements sur le côté. Juste ici. C'est un câble court. Ça prend pas trop de place. Voilà. Hop. Donc j'ai regardé les deux papiers là. C'est juste la garantie et ne modifiez pas l'appareil. Sinon ça fait trop la garantie. Donc c'était tout ça pour ça. Ici on a un QR code. Hop. Pour scanner directement et aller sur l'application. Ce que je vais donc faire. Voilà. Alors. J'ai ouvert l'application. Une demande de charger l'imprimante. Donc c'est en cours. La lumière rouge s'allume pendant le chargement. Et elle passe au vert quand le chargement est terminé. Donc on voit ici. C'est cette lumière là. Et c'est rouge. Alors encore une fois ma caméra est un petit peu capricieuse sur les couleurs. Vous le percevez. Orange. Moi je vous dis c'est rouge. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste à côté de l'embout du chargeur qu'on voit cette petite lumière. Alors. Il n'est pas chargé à fond. Ce qui est précisé également sur la carte ici c'est qu'il faut le débrancher. Pardon. Il faut le débrancher avant de venir manipuler. On va l'allumer. Donc là il n'est pas chargé à fond. Mais c'est pas. Voilà. Hop. Ça a bougé. Ça fait de la lumière. Il nous dit ça va devenir blanc. C'est bon. Alors on doit appuyer. J'essaie de bien en faire comme il faut. Comme ça, ça vous montre aussi si vous avez des petites difficultés à manipuler les choses. Alors il faut presser doucement. Voilà. Alors effectivement ça s'est fait tout seul. Presser doucement et venir faire ça tout simplement. Là on va pouvoir venir mettre. Alors ça c'est avec les petits cercles. Les petits stickers. Et ça c'est le truc de papier photo normal complet. Alors c'est protégé parce que l'encre elle est contenue dans le papier. Et il n'y a pas de cartouche, pas de choses comme ça. L'encre est dedans. Hop. C'est pour ça que si vous achetez ce type de... Donc on voit la carte. Le côté bleu qui va ici. Alors des fois qu'on met le moindre doute, c'est encore redessiné ici. Donc on voit bien que c'est le côté bleu qui va comme ceci. Et on laisse tomber dedans. Hop. Mais va sur un audio. On le remet. C'est ça. Donc on appuie et on refait glisser exactement la même manoeuvre. Ça se fait extrêmement bien. Alors là elle fait du bruit. Elle doit regarder ce qu'elle est en train d'avoir dedans. Et ensuite on va ajouter avec le bluetooth je pense, la connexion avec l'imprimante et le téléphone entre eux. Voilà. Et après imprimer vos photos. Donc on va aller regarder ça. Voilà. Donc il m'a craché le carton bleu là déjà. Je vais dans album photo. Je vais prendre une des photos très simple par exemple. Mais j'essaye quand même la couleur. Donc je vais prendre celle-là. Il y a beaucoup de couleurs dessus. C'est une photo de notre terrasse et on va voir ce que ça donne au point de vue rendu. Je vois qu'on peut ajuster, mettre des cadres, du texte, des autocollants. Vous savez, c'est pas autocollant sur autocollant. Quand on dit ça, ça fait stickers. Coller dessus, pivoter, faire des filtres, etc. J'ai pas forcément envie de quelque chose de particulier éventuellement. Alors je regarde un peu les cadres. Ils ont des cadres très simples. Ils ont des couleurs comme ceux-ci qui sont fins, etc. Il y a plein de possibilités. Voilà. On peut... Wounded par exemple. Voilà, des petits nuages en fond. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, je peux mettre peut-être éventuellement une limite. verte, fine. Hop. Pour faire un peu plus le style. Donc vous voyez, ça se manipule très bien. Je vais augmenter un petit peu le zoom pour que vous voyez mieux. Hop là, ça devrait être... Comme ça aussi, ce sera peut-être plus facile. Hop. J'essaye de faire en sorte que ce soit le plus lisible possible pour vous. De comprendre un peu comment ça fonctionne et si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas. Alors, les couleurs. Moi, je vais coller du vert. Hop. Ça me va très bien. Je fais... Donc là, c'est non. Et là, c'est validé. Je vais dire oui. Je me rends compte que c'est pas droit du tout ce que j'ai foutu. J'ai absolument pas bien visé. Hop. Pourtant, c'est pas compliqué à faire. Après, le... Ouais, c'est dommage, ça se chevauche un peu au niveau des outils. Mais bon. Euh... Bah, pour moi, on est bon. Power on. Se connecter. Donc là, je vais connecter les deux appareils puisqu'il l'a pas... Il l'a pas fait. Je l'ai pas fait avant. Voilà. J'ai rallumé l'imprimante qui s'était éteinte. Euh... Ça a cherché. Oui, c'est bien ça que je veux lier, qu'il me propose. Je lui fais OK. C'est bon. Et on va voir. Oui, je veux l'associer. Comme ça, vous avez vraiment le temps... Le temps réel que ça prend pour venir associer les deux et faire toute la démarche complète au départ. Après, ça ira beaucoup plus vite puisque... On connaît les logiciels. On sait comment ça fonctionne. On a tout ce qu'il faut, quoi. Alors... Là, il me dit, attention, la file d'impression est vide. C'est-à-dire que j'en ai lancé qu'une d'impression. Ça, j'avais vu, on peut lancer toute une file avec plusieurs documents. Les uns à la suite des autres. Et puis, il va gérer tout seul. Vu que... Comme on a mis dix papiers, je crois, dans les... Oui, c'est ça. Ces dix feuilles dans ces... Dans ces blocs-là, on a mis de quoi faire. Bah, dix impressions d'affilée. Donc, ça prend un peu de temps quand même. Je relancerai une deuxième impression après pour vous montrer d'autres choses. Genre, par exemple, le layout, la disposition de plusieurs photos. Et on va re-comparer aussi l'écran et la photo qui arrive. Si elle veut bien arriver. Voilà. Pour l'instant, c'est simple à utiliser. Il n'y a pas de soucis. Il y a très peu de matériel. Ça ne prend pas de place. Ça, c'est impeccable. Mon smartphone, ce n'est pas un très grand. Donc, si je prends un réglé à côté... On n'est pas obligé de le mettre dessus un téléphone. C'est juste que ça m'arrangeait. Si je prends un réglé, on est sur un appareil qui fait moins de douze centimètres. Sur huit et demi. Ça rentre dans les poches. C'est impeccable. Après, moi, c'est pour utiliser au bureau. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir quelque chose de très, très léger que je puisse ranger dans un tiroir. Donc, l'impression est lancée. Normalement. En tout cas, ça fait du bruit. Alors, ça commence à sortir. On voit le vert ici. Je dirais que ça a un peu sous-exposé. Mais les couleurs sont pas mal. Oui, c'est pas mal. Alors. Normalement, ça laisse pas d'empreintes sur les doigts. J'avais dû pas très, très bien caler mon... Voilà. Alors, au niveau batterie, il me prévient que je suis à 57%. Je vous remercie à voir. Donc là, je vous montre le comparatif entre les deux. Et ensuite, j'allumerai aussi la lumière pour vous montrer les deux. Alors, ce que je peux remarquer déjà, c'est qu'il y a un problème sur le cadre. Je vais re-zoomer. Ouais, je suis assez tatillonnement. Je suis très tatillonne. Il y a un petit souci sur le cadre, puisqu'ici, sur le bord, là, on en a pas, alors qu'il y en avait bien tout autour de la photo. J'essaie de mettre tout. Voilà. Et vous voyez que c'est sous-exposé. Quand j'allume la lumière, on voit beaucoup mieux ici. Donc, c'est à voir, à tester avec quelques photos pour voir ce qui va convenir le mieux. Mais dans l'ensemble, on a quand même un résultat qui est de très bonne qualité. Clairement, il n'y a pas de souci. Je vais vous le remonter un peu. Bon, après, il faut savoir que là, je bouge, vu qu'il s'est posé sur le dos de ma main. Mais on voit bien les détails. On voit que c'est des bambous. On voit la statue. On voit les fauteuils. C'est pour ça que j'ai choisi aussi cette photo. C'est parce qu'elle était très riche en couleurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de détails dessus. Je me suis trompée dans le dézoom. Alors, ensuite, je vais vous proposer de voir un layout. C'est ça. Donc là, il peut y avoir une ou plusieurs photos. On peut mettre des textes. On peut mettre des choses comme ça. Donc ça, ils font partie. Il faudra vérifier si c'est bien gratuit ou payant. Je vois des petites couronnes sur les trucs. Et généralement, les couronnes, c'est quand même indice d'un truc premium. Donc souvent, il y a à repayer en plus. Mais là, franchement, je ne sais pas avoir. Mais sinon, il y a des layouts assez sympas comme ça. Et il y a aussi des montages qui peuvent être possibles différents comme ça. Donc là, par exemple, je ne sais pas si on veut faire un truc avec les cats. Alors, une petite photo. Une petite photo comme ça. On va mettre celle-là. Et puis une troisième. Avec des chats. Je trouve bien les chats. Non, elle est celle-là. Non, celui-ci, c'est bien. Allez, 3 sur 3. Voilà. Celle-là, on va la faire pivoter. 90 degrés. 90 degrés. Hop. Dans le sens-là. Ouais. Alors, ça ne marche pas bien. Pas sûr que ce soit la meilleure photo, celle-là. Euh... Si, c'est bien. Donc ça, ça va. Ici, c'est bien. Ça me convient. Ce qu'on peut faire aussi, souvent, c'est... Hop là. Ah... Ah... Désolée, hein. J'essaye de... D'apprendre à maîtriser la bête. Voilà. On vient bouger ça. On vient remodifier la manière dont on veut positionner tout ça. Je vais arranger un peu les choses en pause. Voilà. Donc, finalement, j'ai opté pour un layout. Euh... J'ai mis un petit mot. J'ai changé. C'était... C'était en anglais. C'était copain pour toujours. Copain... Je ne sais plus ce qui était marqué, mais c'était un truc mignon. J'ai mis chamarade, forever. J'ai changé la couleur aussi. Euh... Et ben, c'est parti pour l'impression. Pour l'instant, je suis contente. Quand je regarde la photo, il y avait aussi quelque chose qui m'avait beaucoup plu. C'est que... Alors... Est-ce que celui-là, il est bien normalement autocollant ? Voilà, c'est ça. Ça, c'était un des gros kiff. C'est que... Euh... Les papiers étaient autocollants. Alors, je crois qu'il y a la version monotocollante qui est disponible aussi. Mais comme moi, c'était pour utiliser dans mes petits journaux. Euh... C'était vraiment idéal que ce soit autocollant. Puisque de toute façon, c'est des choses que je vais euh... Que je vais coller. Donc autant que ce soit euh... Euh... Tout seul. Et puis que ça fasse une épaisseur euh... Euh... En moins. Donc celui-là, il va aller dans un de mes journaux. Il n'y a pas de soucis. Impeccable. Ça, du coup, ça pourrait servir un petit craft aussi. On est sur un format carte de crédit, hein, pour ça. Je vais vous donner les dimensions. Carte de crédit euh... Attendez, parce que je crois que les américaines ne sont pas tout à fait la même taille que les françaises. Euh... Donc c'est 7,5 en centimètres. De large. Et de haut, c'est 5 centimètres. Je crois que les françaises, c'est 5,5 les cartes de... Euh... De visite. Ouais. Donc c'est 7,5 sur 5. Et on va regarder tout de suite le résultat. Bon. Ils sont trop mignons. Ça, c'est les modèles. Donc vous voyez, il y a quand même un petit temps de chargement. Le temps que ça vienne euh... Vraiment passer du téléphone à l'imprimante. Mais une fois que c'est fait, l'impression est vraiment rapide. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc c'est super mignon. La qualité de l'impression euh... Et impeccable. J'aime bien le côté euh... Layout. Disponible. On peut faire des petites choses comme ça. Alors, là dans le layout. Dans le... Le paysage en fait. Euh... Les... Fleurs. Moi j'ai pas trouvé pour les enlever ou les changer de couleur. On pouvait changer euh... Le texte. La couleur du texte. Et tout ça. Mais bon. Voilà. A voir. Bah j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. A me dire euh... Vous ce que vous utilisez. Pourquoi euh... Vous avez choisi ça. Euh... Si euh... Ça vous a intéressé aussi d'avoir mon retour sur euh... Euh... Ce produit. J'ai mis longtemps à chercher. Ça faisait hyper longtemps que j'avais super envie d'une toute petite imprimante photo. Et en fait euh... Ma mère m'avait passé la sienne. Qui était euh... Qui est un gros machin comme ça. Très lourd. Dont je ne me sers absolument pas. Parce que c'est pas ce que je voulais en fait. C'est beaucoup trop euh... Euh... Costaud. Et je me dis bah j'en ai une. Je vais pas en acheter une. Et en fait euh... J'ai encore revu passer euh... 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 Ce type de 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 choses que je cherche pour avoir euh... Dans un de mes tiroirs de bureau. Déjà parce que ça rentre. Et c'est extrêmement euh... Léger. On est... On doit être sur moins de 200 grammes. Je pense. À vue de... À vue de main. Voilà. Et bien amusez-vous bien. Créez bien. Avec ou sans matériel. Qu'importe. Faites-vous plaisir. Bye bye.